Bonjour tout le monde, c'est Sixka. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo spéciale 200ème sur Dailymotion et une vidéo spéciale tout court sur Youtube. Alors voilà, je vais vous faire un petit historique des consoles de salon de Megadrive. Un peu comme la manière de ma vidéo spéciale 100ème auquel je vous avais fait l'historique des consoles de salon de Nintendo et aussi un peu comme la manière de Hooper avec ses historiques des Gameboy. Voilà, bien sûr je vais vous faire un historique des consoles de salon mais qui sont sortis uniquement en Europe parce que ceux qui sont sortis au Japon et aux Etats-Unis a eu des consoles très rares. Ce sont des gars qui coûtent la peau des fesses et je ne les ai pas et voilà quoi. Alors tout a commencé en 1987 en Europe et en 1985 au Japon auquel ils sortent la Sega Master System. alors c'est une console 8-bit et qui en fait ces gars ont décidé de sortir cette console pour concurrencer la Nintendo et sa fameuse NES de l'époque. Et cette console malgré qu'elle est plus aboutie que la NES sur certains points techniques n'arrivera pas à connaître le même succès que la NES. Ses ventes vont chuter aux Etats-Unis tout 4 mois après sa sortie et la console se vendra qu'à 125 000 exemplaires alors que la NES s'est vendue à 2 millions d'exemplaires. Mais les raisons de son petit échec aux Etats-Unis c'est situé au fait par les deux années qui les épargent parce que la NES est sortie en 1983 au Japon alors que la Master System est sortie en 1985 en 85 en Europe pour la NES et en 87 pour Master System en Europe et aussi par sa quantité de jeux qui était à l'avantage de la NES et surtout que Nintendo avait des accords avec des éditeurs et ça a eu un impact sur cette pauvre NES, enfin Master System. Surtout qu'à l'époque Nintendo possédait 90% du marché américain. Pourtant en Europe la Master System s'est plutôt bien vendue. Parce qu'à l'époque quand j'étais sortie cette console était vendue au prix de 200$ ce qui était un peu cher. Alors là comme vous pouvez le voir ici c'est le bouton pause qui permet d'allumer la console. Bien sûr il y a eu deux ports manettes. Il y a eu un slot card qui était plutôt pas mal surtout qu'il y avait un accessoire qui est très rare maintenant c'était les lunettes 3D si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est les lunettes 3D car Master System était la seule console à l'époque à utiliser ce type de périphérique. mais malheureusement ce type de périphérique est compatible uniquement avec cette Master System et pas avec la Master System de j'en reviens à propos de la slot card là je ne sais plus comment ça s'appelle il faut que je revienne dans les informations c'est slot card ou slide card c'est Sega Card Slot car en fait cet accessoire nécessite le Sega Card Slot qui est absent dans la Master System 2 mais de toute façon dans la Master System 2 on en reviendra tout à l'heure surtout qu'il y avait 8 jeux compatibles bien sûr on mettait des jeux par ici là vous avez un bouton reset et un bouton pause un bouton pause parce que malheureusement la manette que je vais vous montrer maintenant un petit instant parce que là je la déballe voici la manette de la Master System vous voyez elle n'a pas de bouton pause c'est à dire que la bouton pause il est sur la console et c'est vrai que souvent la console elle n'est pas à proximité de main quand on joue c'est un peu embêtant quoi surtout que la NES dans sa manette elle avait un bouton start et select un bouton start et select alors pour moi oui la manette de NES est supérieure à la manette de Master System pour ces raisons là donc voilà pourtant la manette elle est certes elle est petite mais si elle prendra en main les boutons sont agréables et voilà enfin bref et bien sûr derrière vous avez vous avez bien sûr l'entrée pour la prise secteur et ici pour la prise RVB donc voilà ensuite bien sûr il y a eu des accessoires assez sympas comme le le light light phaser qui est un pistolet qui est assez sympa pour certains jeux et surtout qu'il est beaucoup plus précis ce light phaser est beaucoup plus précis que le zapper de la NES et ça c'est vraiment excellent après bien sûr en plus ce qui était bien aussi dans la Master System c'est qu'il y avait un jeu incorporé dedans qui est le cultissime Alex Kidd Miracle World c'est vous mettez pas de cartouche vous lancez la console et le jeu l'était directement à l'intérieur et même pour certaines Master System il y avait aussi Sonic the Hedgehog et même pour les premières Master System il y avait eu Hang On et je sais plus quel jeu Maz ou je sais plus quoi en fait il fallait faire une petite manipulation pour lancer le jeu quand vous mettez pas de cartouche etc après bien sûr il n'y avait pas que Alex Kidd comme jeu culte il y avait aussi Michael Jackson Moonwalker qui ne se souvient pas c'était vraiment un jeu excellent sur Master System d'ailleurs je vous ferai une vidéo test plus tard bien sûr après ces jeux sont sortis aussi sur Mega Drive mais bon il y a aussi Golden Axe on parle d'Outrun voici Outrun bon et aussi voilà le dernier Afterburner par contre je vais reposer les jeux par là-bas excusez-moi voilà alors voilà les boîtiers sont certes plus solides que les que les boîtes de Ness car c'est en plastique certes ça fait un peu cassé de vidéo mais c'est très sympa mais ce que j'aimais pas dans les boîtes de Master System c'est que c'était toujours la même chose un fond blanc limite cahier enfin les feuilles les feuilles qu'on trouve dans les cahiers etc avec des petits logos mais voilà quoi rien de exceptionnel et les cartouches aussi c'était presque les mêmes certains il y avait quelques petits dessins en plus mais c'était toujours pareil c'était toujours comme ça aussi avec les effets carrés tout le tralala comme je vous ai dit ça c'était un peu dommage mais bon après mais niveau boîtier c'était bien meilleur que les boîtiers des jeunesses enfin bref ensuite quelques années plus tard je crois que c'est en 90 je crois oui qu'ils sortent la Master System 2 alors alors cette console alors bien sûr c'est toujours la Master System c'est une version qui est plus compacte vous voyez elle est plus petite elle est plus jolie je la trouve plus jolie bien sûr on met les cartouches bien sûr par ici donc voilà il y a toujours le bouton pause le bouton pause il est plus gros voilà il y a toujours les boutons on off mais l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de bouton il n'y a pas le bouton reset comme c'était le cas pour la première pour la première Master System vous voyez un peu mal bouton reset et comme je dis que là il y avait le slot card slot que vous mettez sur Master System 1 et bien ici il n'y a rien du tout vraiment rien certes la forme est plus jolie mais voilà c'est tout oui voilà j'ai à peu près tout dit sur ça surtout que ces dernières modifications sont apportées dans un souci de réduction et de coût de production donc voilà c'est sur les soucis du bouton reset et du et du slot card enfin bref et ensuite en 1988 en au Japon et en 1990 en en Europe sort par contre excusez moi je vais essayer de l'attraper voilà sort la Megadrive ou plus connue aux Etats-Unis sous le nom de la Sega Genesis alors bien sûr c'est une console 16 bits je ne suis pas sûr mais il me semble que c'est la première console 16 bits sortie alors surtout qu'ils ont sorti ça car ils ont vu qu'aux Etats-Unis la NES enfin qu'aux Etats-Unis et au Japon la NES détonnait entre 92 et 95% du marché et vu que la Master System ne s'est pas très bien vendu ils ont décidé de sortir cette Megadrive qui est une console plus puissante bien sûr qui est force de sa richesse d'expérience dans les jeux d'arcade et voilà surtout que la console c'est bien modifié surtout aux Etats-Unis elle aura vraiment un grand succès et voilà au final la console s'est vendue la Megadrive c'est la console la mieux vendue car s'est vendue à presque 40 millions d'exemplaires par contre je vais revenir sur les ventes de la de la Master System je crois que c'est 10 millions 13 millions un truc comme ça c'est oui 13 millions d'exemplaires pour la Master System j'ai oublié de parler des ventes voilà bien sûr il y a toujours les ports manettes il y a un bouton on off le bouton reset il y a un bouton aussi il y a une molette pour le volume et toujours les prises derrière etc et toujours le petit voyant pour voir quand la console est en tension ou pas alors les manettes c'est des manettes par contre je vais essayer de les déballer voilà voici la manette de la Megadrive manette plus jolie avec un bouton un bouton pause 3 boutons qui sont assez agréables vraiment faciles à prendre en main bon après certes pour certains jeux il y aura quelques difficultés c'est pour ça que plus tard ils vont sortir une manette 6 boutons ce qui est bien plus agréable pour jouer des jeux comme Street Fighter etc et en revenant sur la Megadrive sur Sega la réputation de Sega à l'époque dans la fin des années 80 était beaucoup plus populaire était vraiment populaire grâce à ces jeux d'arcade etc et la console était vendue à l'époque quand elle est sortie pour le prix de 21 000 yens et aux Etats-Unis elle était vendue elle était vendue avec par contre je vais essayer de sortir le jeu et si je le retrouve il doit être là oui voilà la console aux Etats-Unis était vendue avec ce jeu là Altered Beast avec une manette Altered Beast pour le prix de 190 dollars c'est à dire 10 dollars de moins que la Master System quand elle était sortie et en Europe bien sûr arrivera 25 mois plus tard après la sortie au Japon et vendue pour le prix et aux Etats-Unis et en Angleterre bien sûr pour le prix de 100 oui dans les 1300 francs je crois un truc comme ça 190 livres sterling etc enfin bref en tout cas malgré qu'aux Etats-Unis la Megadrive c'est moins bien vendue en Europe et aux Etats-Unis la queue est bien le Megadrive est bien plus accueilli et voilà surtout qu'en Europe la NES la concurrence de la NES est moins forte donc voilà et bien sûr en 1991 c'est là où les où les Megadrive vont les ventes de la Megadrive vont exploser grâce à la sortie de ce jeu là Sonic the Hedgehog le célèbre hérisson bleu charismatique qui fera vendre qui fera vendre la console à plus de 4 millions d'exemplaires le jeu s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et l'a fait vendre la console à des millions de consoles supplémentaires surtout que c'est un jeu qui révolutionne les jeux de plateforme et depuis c'est la nouvelle mascotte de Sega parce que c'est vrai qu'à l'époque Amateur System c'était Alex Kidd qui est beaucoup moins charismatique que Sonic et depuis Sonic vont bien se vendre surtout Sonic 2 qui est le jeu le plus vendu de la Mega Drive donc voilà et bien sûr plus tard vers 93 les ventes de la Mega Drive chutent un peu parce qu'en fait il y aura la sortie de la parce que Sega annonce la sortie de la Saturn que je vous montrerai plus tard bon bref par contre je vais changer la console et plus tard ils vont sortir aussi la Mega Drive 2 je vais essayer de la montrer oui c'est en 1992 que sort la Mega Drive 2 par contre je vais vous la montrer voici la Mega Drive 2 qui sort en 1992 dans une forme plus petite plus légère avec juste un bouton un bouton power pour allumer la console et un bouton reset pas de molette pour le volume pour certains la console est plus jolie mais pour moi personnellement je préfère la Mega Drive 1 je trouve le design plus joli mais après c'est qu'un titre c'est qu'un avis personnel et voilà et comme je vous disais que vers 93 94 la Mega Drive les ventes de la Mega Drive baissent car Sega annonce la Sega Saturn et au fait pour rebondir et Sega tentent de rebondir sur les bons résultats de la Mega Drive de l'époque et en 1991 il sort le Mega CD qui est une extension prévue qui permet de concurrencer le CD-ROM de la PC Engine et de redonner une ascendance technique à la console face à la Super Nintendo après le Mega CD je ne l'ai pas encore je compte bien l'avoir plus tard pour faire des vidéos au test surtout que le support CD-ROM du Mega CD et plein de promesses mais les jeux ils peinent malheureusement à les concrétiser et finalement le Mega CD ne s'est vendu qu'à 6 millions d'exemplaires et fin 94 alors que là comme je vous parlais que Sega annonce la Saturn enfin que la Saturn est sortie qui est sortie au Japon en fait Sega commercialise une extension 32 bits dans le Mega qui s'appelle le 32X qui apporte la 3D mais malheureusement l'accessoire manque de perspective et l'accessoire peine à convaincre les joueurs et encore moins les développeurs car la plupart des développeurs préfèrent lancer leurs jeux sur la vraie nouvelle génération c'est vraiment le 32X c'est un échec total car l'objet ne s'est vendu qu'à 200 000 exemplaires après bien sûr la Mega Drive ils ont continué à faire des jeux le dernier jeu en date c'est Frogger qui est sorti en 98 aux Etats-Unis en Europe le dernier jeu est sorti en 98 c'est à dire quand même la console elle a tenu quand même 10 ans après bien sûr il y a eu des jeux cultes je vous ai déjà montré un terrain de billet Sonic il y a eu aussi Phantasy Sars 3 Aladdin Aladdin est cultissime l'un des meilleurs jeux de la Mega Drive bien sûr Sonic 2 bon là je ne l'ai pas Rocket 9 Adventure Quack Shock Echo The Dolphin bien sûr aussi le cultissime le beat them all le plus culte de tous les temps Street of Rage avec Street of Rage 1 Street of Rage 2 et Street of Rage 3 il y a aussi des jeux aussi sympas comme World of Illusion et voilà c'est pour vous dire la Mega Drive a eu des tonnes de bons jeux certes elle s'est bien vendue que la Super Nintendo mais elle a vu quand même des bons jeux moi à titre personnel je préfère les deux la Mega Drive et la Super Nintendo pour moi ils se battent tout autant l'un que l'autre et voilà ensuite bon après je ne vais pas vous embêter pour des processeurs sonores du son etc de la puissance vous pouvez voir sur Wikipédia tout est indiqué et voilà quoi pour ceux que ça intéresse et voilà en fait et aussi à propos de la la Mega Drive à l'époque il y avait une astuce qui était efficace pour lire les jeux japonais il suffit de limer les cartouches et tout le tralala mais bon bref ensuite il faut attendre 95 95 pour sortir la Sega Saturn voilà en 94 en Japon et en 95 en Europe sort la Sega Saturn qui qui avait eu beaucoup de noms à l'époque en fait en fait à la base cette console devait s'appeler la Giga Drive qui devait être la suite logique de la Mega Drive mais mais voilà quoi en fait ils l'ont appelé Saturne pour car en fait c'est la 6ème console du constructeur qui a été vendu officiellement sur toute la planète et comme par exemple c'est aussi avec le 6 c'est aussi la 6ème planète du système solaire c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la Sega Saturn la 6ème planète du système solaire c'est bien sûr la Saturn donc voilà alors bien sûr ça c'est une console 32 bits certes cette console était très axée sur les jeux d'arcade sur les jeux en 2D elle possède aussi des capacités graphiques qui sont qui 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 ont été à tort jugées moins performantes que la Playstation mais mais voilà quoi c'est vrai que la plupart des jeux en 3D ils étaient de moins bonne facture que sur Saturn que sur Playstation mais elle avait eu des jeux il avait eu des jeux en 3D qui étaient vraiment pas mal qui rivalisaient facilement avec les jeux avec les jeux Playstation comme par exemple Sega Rally Sega Rally qui était vraiment prouesse technique pour l'époque donc voilà et à l'époque c'est vrai que la Playstation dominait la Saturn en 3D mais en 2D la Saturn était bien supérieure à la Playstation donc voilà bien sûr il y a toujours comme la Playstation il y a toujours il y a deux portes manettes il y a toujours le bouton power le bouton reset le bouton pour ouvrir le clavier pour mettre les CD parce que cette fois-ci c'est un support CD c'est plus des cartouches ce qui est bien parce que ça revenait la production moins chère le support CD coûte moins cher que le support cartouche donc voilà après bien sûr il y a des jeux culte comme je vous ai montré Sega Rally il y a eu aussi Daytona USA cultissime il y a aussi des jeux comme Myst excellentissime il y a eu des jeux des bons jeux d'arca comme Manx TT Superback désolé je vous montre comme ça et bien sûr le premier jeu le premier jeu en 3D le premier jeu combat en 3D ce qui est Virtua Fighter certes un jeu qui a mal vieilli mais qui a révolutionné le jeu de combat en 3D après les jeux c'était comme ceci contrairement aux jeux Mega Drive ah oui en parlant des jeux Mega Drive c'est comme les boîtiers de jeux Master System mais qui sont plus jolis moi je préfère les boîtiers de jeux Mega Drive qu'aux boîtiers de jeux Super Nintendo après c'est un cas d'avis personnel par contre les boîtiers de jeux Sega Saturn elles sont en tout cas les versions des jeux pâles elles sont vraiment très moches moi en tout cas je trouve ça vraiment très très moche des boîtiers c'est mal foutu des fois la notice s'égare un peu partout les boîtiers des fois se brisent assez vite comme là comme vous avez pu le voir la boîtier se détache et tout le travail là c'est vraiment de mauvaise qualité et ça c'est ce que je regrettais dans la Sega Saturn donc voilà alors quand elle était sortie en Europe elle était vendue pour le prix de 3300 francs quand même et à l'époque la Playstation elle coûtait que 2090 francs alors qu'elle était supérieure qu'à la Saturn en 3D donc forcément niveau vente la Playstation a pulvérisé la Saturn voilà et surtout que malgré ça la Saturn avait quand même des bons jeux il y avait les Virtua Fighters comme je dis qui sont très bien vendus qui sont bien supérieurs aux premiers jeux de la Playstation mais voilà quoi niveau marketing Sony dominait largement Sega et le problème c'est que surtout qu'au Japon la Saturn se vendait super bien elle avait des titres qui étaient vraiment excellentissimes mais qui malheureusement n'ont jamais vu le jour en Europe et aux Etats-Unis d'où les chèques directs de la Saturn donc voilà et par contre là je vais vous montrer un peu les manettes de Saturn je vais déballer la manette excusez-moi voici la manette de la Saturn bon ça c'est la première manette de la Saturn qui est vraiment moche avec les gâchats qui sont vraiment moches la manette certes elle est facile à prendre en main mais voilà plus tard je ne vais pas l'autre manette mais plus tard ils vont sortir une autre manette qui est vraiment bien meilleure qui est les gâchettes sont bien meilleures qui est plus facile à prendre en main qui est bien plus agréable surtout pour jouer des jeux comme Street Fighter Street Fighter en 2D comme Street Fighter Alpha 1 Alpha 2 ou l'Alpha 3 car l'Alpha 3 est sorti aussi sur Saturn mais uniquement au Japon voilà et bien sûr aussi plus tard ils vont sortir une manette 3D comme celle-ci qui est efficace pour jouer à des jeux comme celui-ci Christmas Night ou des jeux comme Night etc qui est aussi un petit clin d'œil à la Dreamcast que je vous montrerai plus tard donc avec le joystick après je ne peux pas vous dire si c'est la première manette analogique ou pas il me semble que la manette Nintendo 64 est sortie avant celle-ci voilà après ça je ne me suis pas trop renseigné sur ça donc j'en suis désolé et voilà surtout qu'en 97 Sony sur Final Fantasy 7 qui font exploser les ventes de la Playstation et qui donne le coup grâce à cette pauvre Sega Saturn et à partir de cette date malheureusement même au Japon la Saturn entame une longue chute niveau vente jusqu'à son dernier jeu sorti en décembre 2000 d'ailleurs je ne sais pas c'est lequel je ne peux pas vous dire sur ça j'en suis désolé du coup la console dans le monde s'est vendue à 10 millions d'exemplaires ce qui était plus un chiffre correct mais qui malheureusement loin derrière la Playstation qui s'est vendue à je crois à 100 millions d'exemplaires enfin je ne sais plus combien exactement mais bref je ne suis pas trop renseigné sur ça et j'en suis désolé enfin bref après voilà il y a eu bien sûr comme j'ai dit si vous voulez utiliser cette console si vous voulez jouer à des très bons jeux il faut que vous ayez la Saturn japonaise ou avoir un adaptateur qui permet de jouer aux jeux japonais parce que les meilleurs jeux sur cette console c'est les jeux japonais car il y a tellement de perles rares qu'on ne les compte même plus de très bons jeux conseils d'ailleurs plus tard je vous ferai des vidéos test de jeux à Saturn japonais ça va bien plus tard donc voilà désolé pour le bruit et enfin la dernière console Sega en date la dernière console officielle en date c'est elle est sortie en 98 au Japon et en 99 en Europe c'est celle-ci alors voici la Dreamcast la célèbre Dreamcast ma console préférée de Sega avec la Mega Drive quoi que j'ai une petite préférence pour la Dreamcast parce qu'il y a mon jeu préféré mais ça j'en reviendrai plus tard alors voilà c'est la première console 128 bits et surtout qu'elle a eu beaucoup de noms à l'époque avant elle devait s'appeler Dural elle devait s'appeler Black Belt et Katana avant de s'appeler finalement Dreamcast c'était c'était une console qui était vraiment bluffante pour l'époque elle faisait figure d'une bombe au Japon elle était vendue 29 800 yens en Europe elle était vendue 1690 francs elle coûtait moins cher sa sortie que la Mega Drive que la que la Mega Drive et que la Mega Drive la Satchel et la Master System et surtout qu'elle avait qu'elle avait qu'elle avait c'était la première console aussi à avoir un lecteur CD-ROM qui est 6 fois plus rapide que le lecteur CD-ROM de la Playstation et voilà et bien sûr elle a aussi une virtue une VMU je crois c'est une visual par contre j'essaie de la sortir visual memory unit c'est celle-ci qu'on met dans la manette ça permet de sauvegarder ce qui permet à la fois de carte mémoire et aussi de mini console grâce à son petit écran LCD que vous voyez ici donc là vous voyez la manette de Dreamcast qui personnellement je la trouve moche pas terrible vous voyez la visual memory on l'enclenche comme ceci et voilà il y a 4 boutons pas 6 contrairement à la Satur il y a toujours le bouton start il y a la joystick ici et les gâchettes qui sont ici vous voyez comme je vous disais à propos de la manette Dreamcast bon là je vais vous montrer la manette Dreamcast la manette enfin la manette Dreamcast la manette 3D de la Sega Saturn par contre j'espère que vous voyez bien ça ressemble un peu voilà donc c'était vraiment un petit clin d'oeil de Sega pour lancer la manette de la Dreamcast donc voilà ensuite ensuite contrairement aux autres consoles de Sega celle-ci elle a 4 portes manettes ce qui était plutôt pas mal et aussi c'est la première console qui permettait de jouer en ligne et et voilà c'est vrai que sa ludothèque de jeu est peu fournie mais elle était de qualité mais malheureusement elle n'a pas rencontré le succès car il y avait beaucoup de jeux incontournables qui ne sont pas sortis sur Dreamcast comme par exemple les jeux de foot de l'époque ISS et FIFA qui ne sont jamais sortis les Final Fantasy qui ne sont jamais sortis qui sont préférés qui eux les éditeurs sont préférés enfin les éditeurs développeurs ont préféré se concentrer sur les consoles sur la Playstation etc qui se vendent mieux et voilà et c'est vrai que c'est un impact négatif sur les ventes des consoles et surtout que l'atout majeur comme je vous ai dit c'est ce qu'elle propose ce qu'elle propose des jeux jouables en ligne comme c'est écrit ici à l'époque je ne sais pas si vous voyez bien compatible with Microsoft Windows CE donc voilà et surtout cet argument est utilisé par Sega pour s'accompagner marketing au lancement de la console pour essayer de battre la Playstation la Playstation 2 qui est sa principale rivale qui devait sortir presque un an plus tard et surtout mais malheureusement cette stratégie ne fonctionne pas car il y a peu de jeux jouables en ligne et surtout que le public attendait plus à la Playstation 2 qui était réputée plus puissante que la Dreamcast même si sur certains points la Dreamcast est plus puissante que la Playstation 2 et voilà il y avait des jeux il y avait aussi de très bons jeux bien sûr il y avait des très bons jeux comme Echo Zoldolphin en 3D bon certes qu'il y a moins culte que la version Dreamcast mais toujours aussi excellent il y a aussi le Sega Rally de Championship qui est aussi moins bon que la version Saturne mais qui est tout aussi excellent le seul meilleur jeu de foot sur Dreamcast c'est celui-ci Virtua Striker 2 qui est un bon jeu de foot mais c'est de l'arcade quoi c'est pas de la simulation il y a aussi Sonic Adventure qui était jusqu'à maintenant le seul Sonic 3D qui est vraiment de bonne facture donc voilà depuis on a eu des Sonic 3D de piètre qualité jusqu'à le Sonic Colors non le Sonic Colors j'ai pas joué mais pareil il est excellent et surtout surtout on ne peut pas parler de la Dreamcast sans parler de ces jeux là on ne peut pas c'est impossible chaîne 1 chaîne 2 bon comme je vais me répéter encore une fois c'est mon jeu préféré pour moi c'est le meilleur jeu de tous les temps pour beaucoup de personnes c'est aussi le meilleur jeu de tous les temps c'est des jeux incontournables pour la Dreamcast on ne peut pas ne pas avoir on ne peut pas ne pas avoir de Dreamcast sans avoir ces jeux là quand on a Dreamcast c'est vraiment une obligation d'avoir les chaînes mou c'est impossible de ne pas les avoir donc voilà après voilà depuis la sortie de la PlayStation la console a chuté le 31 janvier le 31 janvier 2001 est ripé pour Sega sa Dreamcast car Sega annonce l'arrêt de la Dreamcast de la Dreamcast pour mars 2001 en mars 2001 l'arrêt a été définitif bien sûr il y a quelques unités qui ont été produites ultérieurement mais avec la possibilité de lire les CD audio car ça ça permet de contrer la copie licite de jeu et voilà et bien sûr ces gars ont décidé de retirer cette console du grand public et c'est la dernière console de Sega malheureusement mais ce qui est vraiment incroyable j'ai vu ça récemment c'est vraiment incroyable c'est que même en 2010 et l'année prochaine en 2011 au Japon il y a encore des jeux qui sont sur cette console comme quoi la Dreamcast n'est pas si morte que ça il y a un jeu qui est prévu en 2011 c'est un shoot them up horizontal je crois qu'il s'appelle Stormwind et en plus il sera zonné c'est à dire qu'on peut jouer un jeu sorti en 2011 sur cette console en 2006 il y a eu des jeux qui sont sortis etc qui ont connu en plus un succès impressionnant pour une console qui n'est plus produite depuis 6 ans à l'époque et voilà comme quoi cette Dreamcast n'est pas encore morte et ça fait vraiment plaisir en tout cas le jeu qui est sorti en 2011 je ne suis pas un adept des shoot them up mais je le prendrai bien pour voir de quoi il en a l'air donc voilà quoi comme quoi cette console au Japon c'est toujours considéré comme une console presque peut-être pas next gen mais comme la Playstation 2 la Xbox et Gamecube donc voilà et ça ça fait vraiment plaisir c'est vraiment plaisir qu'au Japon elle n'est vraiment pas morte et voilà quoi c'est dommage qu'en Europe et aux Etats-Unis c'est pas très bien vendu mais bon voilà surtout qu'elle a eu des très bons jeux de combat comme les Marvel vs Capcom 1 et 2 et aussi le Rival Schools 2 que je vous ferai une vidéo test plus tard et voilà et après ce que je peux vous dire ce qu'on peut vous dire c'est RIP à Sega en Europe et aux Etats-Unis mais au Japon je lui souhaite longue vie encore longue vie qui continue encore à produire des jeux et voilà enfin voilà je vais en arrêter là pour aujourd'hui alors c'était 6K qui vous a fait la vidéo qui vous a fait la vidéo spéciale de 100ème sur l'historique des consoles de salon de Sega et une vidéo spéciale tout court sur Youtube etc donc voilà et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de tests et d'autres présentations et pourquoi pas d'autres vidéos spéciales sur ce portez-vous bien et à la prochaine tout le monde allez ciao ciao